Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas de mon côté ça va, vous savez que c'était mon anniversaire donc j'ai bien fêté ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier et du coup pour les prochains jours je ne sais pas non plus, peut-être pas le 31, peut-être pas le 1 non plus, voilà, on va sortir, vous connaissez, j'espère que vous aussi profitez à fond, le marché est un peu chiant mais il y a quand même des petits trades à prendre, il y a quand même des belles structures qui se dessinent, on a quelque chose de super intéressant là on a vraiment un joli cas de Smart Money Concept avec un potentiel piège ici avec de l'endurancement, ce qui est plutôt propre je vais vous expliquer tout ça, on va parler aussi de l'Ethereum, du BNB, on ira faire un tour sur le Solana qui continue cette chute dévastreuse vers le bas un petit tour sur le SP500, l'indice du dollar et puis on ira faire un dernier tour aussi sur le Rune j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage et puis on est directement parti Commençons ici directement sur ce BTC et puis on va directement checker ses liquidations donc ici on a un clair aimant qui va attirer notre Bitcoin vers le haut, vous voyez ici toutes ces bandes vertes ce sont des liquidations short, elles sont tous placées au dessus du cours, ce qui est normal vu que les gens short et du coup on a un gros pic ici, donc pourquoi pas venir récupérer ça et ensuite on a un autre pic vers la zone des 17500 je vous en parle depuis un certain temps, cette zone ici, on a l'order block, la zone offer value gap qui n'a jamais été touchée je ne sais pas si vous vous souvenez mais en 1h ici, on a vraiment un aimant qui nous tire ce Bitcoin vers le haut si on regarde au sud, on a quand même des liquidations qui commencent à grandir après ces 30 millions ça reste très faible, vous voyez qu'ici c'est super faible mais c'est assez suffisant pour nous tirer ce Bitcoin vers le haut on a un pic vers la zone des 14200, ici 12800 et ensuite ici 11400, des pics assez intéressants au nord, on n'a pas grand chose, donc on a vraiment plutôt ces pics ici vers 25000, mais c'est pas énorme il y a un certain temps j'avais posté une analyse sur mon Twitter, donc on avait fait cette petite inversion structure juste pour vous remettre dans le bain, petite inversion structure ici, donc magnifique en plus on avait récupéré toute cette liquidité, c'était nickel, on a récupéré ça et du coup on avait fait cette première descente sauf que cette descente, pour les gens qui s'en souviennent, on n'était pas tapé notre zone, la zone qu'on voulait je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un trait, donc notre longue, on l'avait placé juste ici en dessous parce qu'en fait moi j'attendais qu'on allait taper la zone de faire valigable qu'on avait là finalement on n'a pas réussi à la taper au premier coup, donc on est reparti, en fait en faisant ça on appelle ça une zone d'inducement, ici on était tapé juste l'order block, mais en fait en faisant ça on a créé une petite poche de liquidité juste en dessous, et en fait ça a créé une poche de liquidité et on n'est pas venu taper les objectifs potentiels de cette redescente et c'est pour ça que moi j'ai simplement attendu, et c'est pour ça que j'ai tenté un petit long ici c'est ce que je vous avais mis dans le télégramme il y a assez longtemps, je vais juste vous remontrer c'était ici, j'avais mis il y a un monde où on vient récupérer la zone de faire valigable parce qu'en fait on a été dans le potentiel A, B et puis C, et ensuite partir à partir de là étant donné que là on avait fait créer cette poche, et vous voyez que la zone de faire valigable n'avait pas été comblée c'est exactement ce qu'on est venu faire, on est venu combler parfaitement la zone de faire valigable qu'on avait là on est venu récupérer les liquidités qu'on avait placé ici en dessous, et du coup techniquement maintenant on est en train de pomper ce qui est plutôt bonne chose parce que hier, moi je suis rentré en longue ici avec le copy trading pour les gens d'ailleurs qui suivent, mais normalement là vous devez tous le suivre ce trade du coup on a tous un trade ouvert actuellement, on a celui là, donc on est à plus que 43%, super on a juste pris une petite perte sur le DOT ici, donc on a perdu 100 balles mais je pense que ça va le refaire, on va récupérer en tout cas cette potentielle perte avec le trade du BTC mais en tout cas plutôt content, on est bientôt à 200 000 de gestion je vous ai fait gagner 46 000, je suis très content pour les gens qui veulent encore suivre, il y a le lien en description après voilà, on est full, vivement arrivé bientôt à 5 000 comme ça, il y aura 500 places et tout le monde sera content voilà un petit peu ce que j'avais à dire, mais pour le moment moi ce que j'attends c'est vraiment ce potentiel pump récupérer donc ces liquidités qu'on a ici au nord, celle où je vous ai parlé tout à l'heure et pour moi ici, il n'y a que un monde où on pousse, on vient récupérer tout ça et ensuite on s'inverse et on vient chercher plus bas, ça c'est vraiment le plan actuel pour ce BTC mais rien à dire par rapport à ça et une fois qu'on aura pump ici, on aura de nouveau une poche de liquidités qui sera créée là, qu'on viendra récupérer ensuite, c'est vraiment relativement simple dès qu'on rate une zone ou qu'on fait deux bottom, un truc comme ça, ça crée une poche de liquidités qu'on reviendra chercher après et ça c'est vraiment le trading en range, c'est tout le temps on vient chercher les liquidités aux liquidités du côté du PNB, excusez-moi, de l'Ethereum, on a toujours ce trade alors ce trade, moi je ne l'avais pas pris donc tant mieux après on est vraiment venu taper la zone Fair Value Gap maintenant, je pense que le trade est toujours valide mais voilà, maintenant on attend encore cette hausse, on vient chercher la zone de PEI qu'on a là Fair Value Gap comme le BTC, ici du côté du BNB, on a toujours ces points bas là qui sont toujours intacts donc celui-là, 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 ici aussi, donc ça c'est aussi des poches de liquidités pourquoi pas faire une petite descente pour ensuite repartir, c'est vraiment ce que je vous avais dit la dernière fois pour le moment on est toujours en dessous de ce plus bas-ci, ça reste clairement baissier pour moi il n'y a toujours pas d'inversion de structure ici sur cette pattern même si on est dans des zones intéressantes, c'est vrai qu'ici on est dans des zones intéressantes mais si ça ne tient pas ces zones là, je pense qu'on peut largement voir un BNB dans l'atout le retour des 140, donc perte 100$, ce qui serait énorme pour un BNB à 240 on va parler de l'indice de dollars qui est toujours en train de latéraliser ici il ne veut pas vouloir repartir, c'est qu'une question de temps je vous avais dit que ça pouvait prendre un certain temps à partir du moment où qu'il fasse un nouveau plus haut, maintenant on peut, non on ne peut pas faire un nouveau plus haut par rapport à là il faut absolument faire un nouveau plus haut par rapport à ça pour ensuite venir chercher mais ce qu'on peut s'attendre c'est un gros pump, ensuite une correction donc là ça pourrait être une potentielle entrée pour venir chercher la correction en A, B et puis C et ensuite on s'inverse et on continue cette potentielle impulsive ici baissière et si on fait ça, donc le fait qu'on fasse un pump ici donc si vous vous souvenez mais l'indice de dollars qui pump ça veut dire que le dollar prend de la valeur, on reprend plus de valeur on parie à toutes les autres monnaies dont le Bitcoin, donc le Bitcoin va potentiellement chuter ici du côté du SP500, gros zone d'order block, c'est toujours la même, ça n'a pas changé mais voilà, on est dans cette zone là, moi je m'attends à un rebond, récupérer cette zone là et ensuite on continue cette chute et du coup on aura une potentielle A, B et puis C après je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas, c'est pas étonnant on a de la zone de liquidité sur ces zones là, voire venir m'en chercher donc c'est plus bas là, c'est vraiment les niveaux hauts avant le crash du Covid pourquoi pas taper ces zones là, ça serait super intéressant maintenant on va parler, oui on va aussi parler du DOT parce que je vais vous montrer donc que mon trade n'a pas très bien fonctionné en fait ce qu'il m'aurait fallu c'est que j'enlève mon ordre une fois que j'ai vu qu'on était venu chercher un nouveau plus haut en fait le truc c'est que si on arrive, on vient chercher un nouveau plus haut sans avoir eu une correction pour récupérer les liquidités etc il y a de très fortes chances qu'ensuite on casse tout vers le bas donc ça c'est où on a perdu les 100 balles du copy trading on avait genre quand même une belle pattern de retournement ici qui s'était mis en place moi je m'attendais à une correction jusqu'ici pour ensuite partir finalement on a juste traversé ça comme dans du beurre ça arrive, c'est comme ça le rune qui part sans nous, on ne peut pas avoir parfait partout mais vous voyez qu'ici on a raté le rune à quelques pourcentages on avait la grosse zone de fabriolgable qui n'avait jamais été touchée je me suis dit qu'on allait potentiellement la toucher avant de chuter mais finalement non mais on a quand même eu une belle petite chute et ici on le voit bien que la cassure s'est faite je vais tirer une ligne par là hop, donc ici on a un peu fait du cafouillage on est venu retester et ensuite blam et on va finir par du coup le Solana qui est potentiellement en train de chuter il y a quand même un petit long j'ai acheté un petit peu de Solana en spot genre vraiment 3 fois rien que je garderai pas longtemps mais si je peux me permettre de récupérer allez 5-6% je dirais pas non vu que j'ai mis quand même une belle somme ça peut être toujours de l'argent en plus c'est pas une position que je vais garder longtemps mais ici on a un petit biseau ensuite on a une petite divergence haussière qui monte sur le RSI on est venu chercher donc ce nouveau plus bas donc ça c'est plutôt quelque chose de bien maintenant je me dis voilà on peut pourquoi pas faire un petit pump hop, on vient chercher tous ces trucs là moi je sors par là et ensuite j'aurai fait mon cash et ensuite on attendra un nouveau setup mais je pense qu'on peut avoir un tout petit pump sur le Solana en tout cas ici c'est plutôt bien parti après voilà on est en train de refaire une petite poche de liquidité ici en dessous donc je verrai bien pourquoi pas allez hop, encore chuter et après on repart on verra si vraiment on part maintenant c'est sûr qu'on viendra rechercher ce bottom à un moment ou à un autre après est-ce que je pense que le Solana est mort je ne pense pas mais bon je pense que si s'il y a beaucoup de gens qui partent il y a les développeurs qui se cassent de la blockchain etc c'est sûr que ça va impacter le Solana sur le long terme mais bon je pense que le Solana c'est pas une halte morte je pense que ça va revivre il y a plein XRP et on l'a dit 30 fois qu'il était mort le Bitcoin ici on a dit 30 fois qu'il était mort donc moi je me dis là tout le monde crie Solana qui est mort j'ai pris une petite pièce j'ai misé parce que je me suis dit je ne pense pas voilà enfin bref voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces crypto-monnaies ça n'a pas bougé ça n'a vraiment pas bougé depuis le temps on a fait vraiment du ziguigi machin là on avait une zone intéressante maintenant on va simplement patienter un petit peu on reprendra 400 balles sur le copy si ça passe donc ça veut dire qu'on arrivera vers la zone des 3000 dollars sur le copy trading ce qui est quelque chose de super enfin bref je vous souhaite à tous une excellente soirée profitez bien et à plus merci et à plus merci Sous-titrage ST' 501